maintenant je vais programmer mon gps donc vous voyez moi je suis là juste à côté de la capitale hop et je vais descendre je vais descendre en dessous de nancy même un peu plus bas jusqu'à le petit village comment il s'appelle déjà j'avais vu ça alors il s'appelle portueuf voilà j'ai trouvé un petit spot au bord de la rivière donc ils disent 1 mètre 80 mais apparemment ça passe parce que là on voit qu'il y a une photo d'un cc donc voilà je roulais à peu près deux heures j'ai fait un peu au pif j'ai regardé en fait pour ça me fasse deux heures de route maximum et c'est tombé ici voilà donc bon c'est pas un lieu je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt d'aller là bas mais bon voilà comme ça au moins ça me fait à peu près deux heures de route 1h49 c'est annoncé et puis après il me restera encore pas mal de chemin jusqu'à la suisse mais je me rapproche tout doucement voilà allez les amis c'est parti et voilà le retour en France le retour en France ça y est les amis nous sommes presque arrivés au spot le soleil est revenu en plus c'est quoi ce nom de ville charme vraiment ça suffit j'en ai eu assez avec le luxembourg bon allez il me reste encore trois kilomètres et je serai arrivé au spot j'ai vu qu'on a passé le panneau département des vosges c'est la première fois que je mets les pieds ici ici portueux et encore un kilomètre on y est je sais pas ce que c'est ce bâtiment on dirait une des usines ça a l'air de tout abandonner il y a moyen de faire un urbex là dedans et le fleuve qui passe ici c'est la Moselle et juste là et nous on va se mettre c'est sur la droite donc ça va être un petit peu plus loin là-bas c'est vraiment un tout petit village je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à voir ici mais bon c'est surtout pour me poser pour être tranquille pour pouvoir dormir les aimants tranquillement sans avoir du bruit ça c'est joli là j'ai mis un petit hôtel ah mince effectivement il y a bien la barrière 1m80 alors sinon après j'ai le parking qui est à côté je crois que c'est le parking du cimetière euh non même pas c'est je sais pas c'est un parking il y a une maison là par contre je sais pas si vous voyez mais ça penche ça penche euh ouais mince bah il l'avait marqué mais je pensais que ça passait encore bon bah écoutez je vais j'ai vu qu'il y avait un autre spot j'avais pris une route secours au cas où un autre spot qui est pas très loin donc bah je vais le programmer dans le gps et puis je vais aller un petit peu plus loin on peut pas se mettre ici et moi j'avais enregistré celui-ci mais je sais qu'il y avait aussi ces deux là donc bah écoute on va essayer on verra bien on sera à côté du grand étang de Portueux aïe bon si un camion comme ça est passé je peux passer moi j'espère aïe hop bon c'est à côté hein 5 minutes ça par contre franchement ça fait un peu flipper j'ai pas vu une seule personne dans les rues ils sont vraiment déserts on va dans Resident Evil et on repasse le petit pont toujours avec la vue sur la Moselle et normalement le spot est à droite là bas après je vais vraiment être à côté du chemin de fer alors j'espère que ça va quand même aller hop la route elle est un petit peu cabossée ah ouais là j'ai embarqué un petit peu la nature avec moi je crois il y a plein de buissons qui ont poussé ça passe ça passe oh le chemin mais j'ai jamais il sert à plus de passer là oh là j'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce qu'il y a déjà beaucoup de gadou là c'est un peu jost jost c'est plus pour les 4x4 ici je suis en train d'y arriver là je crois que c'est ici ça m'a l'air quand même pas mal bon bah écoutez ça y est je suis garé en face là bas nous avons des pêcheurs ici j'en ai vu un petit peu plus loin sur le chemin en continuant mais bon bah là ça a l'air d'être quand même tranquille je disais qu'il y avait des lignes électriques et c'est vrai que c'est marqué là attention aux pêcheurs ne pas s'électrocuter parce qu'apparemment il y a pas mal de lignes électriques pour le moment je les ressens pas c'est plutôt les antennes 4G qui me dérangent donc bon bah j'espère que ce sera quand même calme vous savez j'ai pu libérer gros tout tout mais entre nous je crois que je vais pas rester ici parce que là les pêcheurs en face ils sont en train de mettre de la musique et puis là on a un bruit d'appareil je sais pas ce que c'est il y a une pompe en passant j'ai vu qu'il y avait des des sortes de tentes une sorte de camping je suis en train de boire d'ailleurs la petite bière là que j'ai acheté je trouvais pas mauvaise et j'entends je sais pas je sais pas si c'est un je sais pas si c'est un un groupe électrogène on entend mais ouais je crois que je vais je vais me reposer un petit peu et je vais repartir je vais pas rester là en plus ça doit être plein des moustiques là il y a de l'eau stagnante ici là non ça me convient pas je sais que je suis chiant mais là j'ai envie de calme j'ai vraiment envie de de calme c'est quoi après c'est un peu compliqué il y a beaucoup de monde en ce moment un peu sur les routes mais ouais j'ai pas envie de d'avoir de la musique qui fait boum 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 je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont rester donc d'ailleurs je comprends pas les pêcheurs qui pêchent avec de la musique enfin à m'expliquer mais mais ouais je vais bouger franchement je trouve rien du tout c'est soit des parkings comme ça ça va être blindé de camping-car ou alors soit c'est des spots nature mais il faut vachement grimper je vais pas m'amuser à enfin celui-là c'est encore pire parce que c'est un lieu de rencontre aussi donc je sais pas là je pense que je vais essayer j'en ai vu un ici là apparemment il y a pas de photo c'est dans le même village et c'est le parking du stade apparemment il y aurait un stade de foot je crois ou quelque chose comme ça une salle des fêtes tout ça donc ouais salle polyvalente donc ouais je vais je vais tester je vais voir je vais aller jusqu'à là-bas on verra bien et oui c'est parfois comme ça on se trouve pas du premier coup mais bon moi je me fuis toujours mon instinct quand je sens pas un spot je n'y reste pas et celui-ci voilà bof les gens ils me regardaient bizarrement quand je suis arrivé là et puis il y a de la musique le truc je préfère partir et puis je fais bien de partir parce que vu la route s'il pleut il est prévu des orages quand même à mon avis je serais peut-être resté coincé ça passe juste j'ai vraiment douceur j'ai peur que c'est que ça racle mon pot d'échappement mon carter et puis quand je promenais Falcor là il y a un train qui est passé c'est vrai que ça fait quand même assez de bruit alors ça ira pas pour dormir parce que là j'ai vraiment 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 envie de bien dormir cette nuit la nuit dernière était vraiment horrible donc il faut vraiment que je me repose parce que j'ai encore de la route si je commence à cumuler de la fatigue comme ça c'est pas bon je suis quand même en train de retourner vers l'usine abandonnée là ce que je me demande s'il y aurait pas moyen de se garer mais je pense pas il va y avoir des barrières un peu de partout c'est impressionnant c'est tout muré je suis pas sûr qu'on puisse vraiment rentrer j'ai fait tout le tour pour pouvoir arriver parce que là bas c'était un sens interdit là c'est fermé on peut pas rentrer je pourrais remonter sur l'herbe mais on va peut-être pas faire ça il y a quand même des fenêtres là bas ça a peut-être été reconstruit un petit peu à des endroits mais la plupart du bâtiment est complètement à l'abandon ça a l'air d'être mûré je suis pas sûr qu'on puisse rentrer bon après c'est un peu proche de la ville quand même il y a la route qui est là il y a des places mais pareil ça va être trop bruyant avec la route bon je vais aller voir mon spot là dans l'autre côté on verra bien si c'est plus calme j'espère et on va repasser une nouvelle fois sur le pont là il y aurait eu plein de spots mais ils ont mis des barrières de hauteur de partout donc là il y en a une autre celle-là il y aurait eu de quoi se mettre mais bon en fait ça se trouve à la verrie de Porto de Portio plutôt Porto c'est quand même pas à côté hein j'espère qu'en faisant toute cette route ça va quand même aller cette fois-ci en même temps je regarde un petit peu si je vois pas un spot qui serait pas sur l'application mais là j'ai rien trouvé pour le moment il y a un chemin peut-être qui partait vers la forêt mais je sais pas si c'est sur quoi ça donne si vraiment ça va pas le dernier spot là après je vais essayer de trouver un spot moi-même sans l'application mais bon quand on connaît pas le coin c'est pas facile on va avoir beaucoup de chance j'ai vu un panneau apparemment il y aurait une cristallerie d'art par ici en tout cas les rues sont toujours aussi désertes pas très rassurant toujours écoutez j'avais pas de photo alors je découvre avec vous je sais pas trop c'est un peu proche quand même des habitations peut-être que ça va être calme là c'est bien un stade en fait c'est le parking d'un stade il y a quelques poubelles il y a un camion là mais je pense que ça fait un petit moment qu'il a pas bougé bon bah écoutez je vais me mettre là on verra bien c'est quand même marqué canton de charme mais bon ici je pense pas qu'il y ait que des toiles de tente qui vont se poser bon écoutez ça y est je suis posé enfin en plus je vais avoir de l'ombre normalement demain demain matin je serai à l'ombre pour le moment pas un bruit je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent dans ce stade je sais pas on verra bien ça sera surprise demain matin en tout cas il y a les poubelles même pour le verre impeccable et puis bah là bas il y a un grand stade il y a un peu de végétation pour Falkor bon ça va le faire je pense que ça va le faire j'ai fait mon petit curieux je vais aller voir un petit peu ce qu'il y avait ici apparemment dans la salle il y a même un baby foot voilà bon pour le moment j'ai vu personne encore ici voilà il va falloir que je fasse gaffe parce qu'à mon avis il va y avoir quand même des moustiques et puis le stade voilà avec un peu de forêt tout autour donc je pense que moi je vais passer par la passerelle et puis j'irai faire faire les besoins à Falkor un peu dans la forêt derrière là bas voilà bah écoutez je pense que ça ira bien pour ce soir en tout cas peut-être pour de nuit si ça reste calme si ça reste comme ça pour moi ce sera impeccable et bonjour les amis et bien écoutez j'ai super bien dormi sur ce spot franchement impeccable il y a Grotoutou qui est en train de faire bronzette là bas pas un seul bruit cette nuit c'était vraiment très silencieux même là aujourd'hui vraiment personne il y a juste un pèlerin qui est venu jeter un petit peu de verre mais sinon impeccable franchement pas de bruit donc là je me suis installé avec ma petite table tranquillement j'étais un petit peu sur les réseaux je répondais un peu à vos commentaires et là je vais faire un peu de montage encore aujourd'hui je me suis rasé aussi ce matin parce qu'il fait très très chaud là avec la barbe ça commençait à me tenir un peu trop chaud et ouais je pense pas que je vais aller me balader parce qu'il va faire 31 aujourd'hui le soleil c'est 31 à l'ombre donc au soleil c'est encore pire je sais pas comment il fait Grotoutou là lui il adore le soleil à chaque fois il se couche au soleil des fois je suis obligé de le rappeler parce qu'il reste comme une carpette le soleil et puis bon c'est pas trop bon pour lui non plus c'est encore ? bah alors ? qu'est-ce qu'il fait au soleil là ? viens te mettre à l'ombre un petit peu hein ? bah ouais il fait chaud là ah oui il fait chaud excuse moi de t'avoir réveillé je viens de faire cette tête là viens te mettre à l'ombre un peu là ouais c'est bien là ? hein ? on va se coucher ici ? bah ouais il fait trop chaud au soleil c'était le boulot blanc il adore franchement il adore le soleil hein ? ouais ! oh là 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 allez couche toi un petit peu à l'ombre hein ? tu seras mieux voilà pas mal là l'ombre bon on fait pas ça en public et ce que je vais faire je vais vous montrer ce que j'ai reçu que j'avais reçu chez Christian il y a plusieurs choses je vais déjà vous montrer le plus gros il y avait aussi ces petits cartons là que je trimballe je vous ai pas montré ce que c'était en fait c'est des feux que j'ai récupéré chez la Goliath parce qu'il y a Ophélie qui a changé ses feux sur son camion parce qu'apparemment les fixations sont un petit peu cassées sur celui-ci enfin sur les deux même et bah elle voulait pas s'embêter donc elle les a changés à la 1000 et 9 mais moi j'ai dit bah je vais peut-être les récupérer les anciens pour pouvoir bricoler quelque chose et les réparer même si les fixations de réglages en fait c'est des réglages qui sont cassés même s'ils sont abîmés bah moi je bricolerais tant pis je mettrai des riselants je les mettrai en fixe quoi ce sera plus réglable une fois que j'aurai réglé bien sûr les phares je les bloquerai je veux dire mais en fait je vais en avoir besoin parce que j'ai un phare qui est terni je sais plus si je vous avais montré j'ai un phare qui est complètement terni là-bas enfin c'est l'aluminium qui est parti en fait c'est celui de gauche vous voyez il est vachement sombre par rapport à celui de droite qui est vachement plus clair je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra mais en fait il y a tout l'aluminium tout ce qui est réfléchissant qui s'est décollé c'est un peu la maladie là-dessus voilà donc du coup j'en ai deux j'en ai deux à monter je ne sais pas si je vais monter les deux je verrai je verrai ça je ne change que celui de gauche en tout cas voilà j'ai pu récupérer les deux phares enfin les deux phares plutôt donc voilà peut-être que je les rangera dans le caisson ce qui me prenait un peu de place ici je n'ai pas eu trop le temps enfin je n'ai pas pris le temps plutôt de ranger tout ça mais bon je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu donc je vous montre de quoi il s'agit alors c'est une batterie une batterie de 12 volts en 410 ampères avec un BMS parce que c'est du lithium life po 4 donc c'est la marque Power Queen qui fait ça donc je peux vous dire que c'est une très très grosse batterie elle prend tout le carton et son poids est quand même assez conséquent il y a des petites poignées comme ça pour la portée de chaque côté vous voyez et là on retrouve donc le plus et le moins comme sur une batterie classique il doit y avoir des fixations normalement à venir visser ici donc avec il y a deux manuels alors il y en a un en allemand et un en anglais il y aura pas en français donc voilà ce que je vous disais là il y a des sortes de petites vis à venir mettre sur les connexions là-bas pour ensuite mettre les cosses elle nous explique un peu comment faire voilà pour mettre les fixations il y a des bouchons apparemment qu'on peut mettre après il y a un chargeur mais bon pour charger la batterie on peut pas charger avec un chargeur classique il faut vraiment un chargeur lithium du coup c'est pour ça que je vais vous montrer ensuite que j'ai un MPPT spécial pour les batteries lithium il m'envoyait avec et donc c'est une batterie quand même qui fait 5200 Wh donc c'est quand même quelque chose de très très puissant et on peut tirer jusqu'à 3200 watts ça c'est en puissance qu'on peut tirer avec le convertisseur après il faut brancher un convertisseur bien sûr là il y a que du 12 volts qui sort voilà on a plusieurs infos sur le voltage, l'ampérage, tout ça donc voilà ils nous expliquent comment charger avec un chargeur spécial là ils nous disent aussi comment brancher en parallèle ou en série il y a pas mal d'infos alors il va falloir que j'étudie un petit peu tout ça parce que je vais le brancher à la place de ma batterie auxiliaire qui est une batterie au plomb pour le moment alors elle va pas rentrer en dessous du siège je vais la mettre entre les deux sièges là pour le moment il y a ma caisse à outils je vais la mettre entre les deux et je vais refaire tout mon câblage donc voilà un beau petit projet là et avec ça je peux vous dire que je vais pas manquer d'électricité ils nous ont mis aussi un petit document là pour faire attention quand même parce qu'il faut pas la mettre à l'envers il faut faire très attention parce qu'il y a des risques d'explosion quand même ils nous disent aussi, ils nous montrent un petit peu ce qu'on peut utiliser comme appareil sur cette batterie au niveau des dimensions elle fait 52 cm de long 27 de large et 22 de hauteur après elle pèse quand même 37 kg donc là j'ai retiré ma caisse à outils que je mets en général au milieu des deux sièges et elle va venir juste ici en fait la batterie il y a pile poil la place, j'avais mesuré par contre il va falloir que je refasse le câblage tout ça il faut que je récupère la batterie cas au plan je vais la mettre elle pour le moteur parce que ces batteries là à lithium par contre on ne peut pas mettre en démarrage voilà on ne peut pas utiliser ces batteries là je ne saurais pas pourquoi vous l'expliquez je pense c'est une question d'ampérage mais on ne peut pas s'en servir pour démarrer une voiture une batterie au life po 4 donc voilà ça va être uniquement pour le solaire il va falloir que je refasse le câblage comme je vous disais et puis on retirer la batterie qui est sous le siège tout ça pour le moment je vais déjà la sortir du carton je vais la mettre en place là-bas bon je l'ai sorti du carton je peux vous dire que c'est pas une masse à faire elle pèse vraiment une tonne enfin 37 kilos quoi j'ai mis la mousse de protection qui était en dessous je l'ai mis ici comme ça ça ferait un peu un support pour les vibrations c'est vraiment un beau bébé la salle ah au punaise jamais vu une batterie aussi lourde au punaise elle est presque en place je vais pas la bouger tous les jours en même temps après je vais la fixer c'est pas un truc qu'on bouge tous les jours ça donc voilà le gros bébé est en place franchement elle est très très lourde quand même à transporter après c'est une installation fixe comme je vous disais c'est vrai que je vous ai beaucoup montré des stations portables et celle-ci c'est un système qui ne bouge pas après c'est installé après il faut ajouter un convertisseur bon moi j'en ai déjà un ici je vais brancher ensuite dessus et ça permet c'est vrai que bon par rapport à une station d'énergie là les éléments sont séparés donc s'il y a un souci avec par exemple le convertisseur on peut le changer si il y a un souci avec la batterie on peut la changer pareil avec le boîtier je vais vous montrer MPPT donc ça c'est tous les éléments sont séparés après c'est un peu moins cher que les stations d'énergie celle-ci quand même elle a 5000 Watt donc c'est quand même plus qu'une Delta Pro parce qu'une Delta Pro c'est 3800 Wh je crois donc il y a quand même beaucoup de puissance ça ne prend pas énormément de place là j'étais en train de me demander où ils ont mis les cosses justement mais elles sont juste ici voilà c'était caché derrière l'autocollant ils en ont mis 4 dedans donc ils ont mis aussi les petits capuchons ça c'est pour protéger ensuite les vis pour éviter de faire contact avec du métal par exemple et vous voyez ça vient se visser directement tout simplement comme celle-ci voilà c'est très simple mais avant de raccorder la batterie tout ça va falloir que j'installe aussi le nouveau MPPT je vais vous montrer ça toujours un petit manuel en anglais et en allemand là on a du câblage et la bête c'est un sacré bloc voilà ça change du MPPT que j'ai actuellement là il est quand même assez grand toutes les connexions ici donc pour le panneau solaire pour la batterie voilà ils ont un affichage elle est balade là on a des petites LED pour comparer avec celui que j'ai actuellement il est vraiment minuscule à côté de celui-là donc ce qui est bien c'est que mon câblage pour le panneau et la batterie s'est déjà tout tiré donc j'aurais juste à enlever ce boîtier et à brancher celui-ci il y a un sacré radiateur à l'extérieur on peut voir qu'il va être bien refroidi et puis là on peut voir qu'il monte jusqu'à 30 ampères et ça dit aussi 400 watts en panneau en 12 volts ou alors 800 watts en 24 volts donc là c'est pas mal ils ont même mis un petit gabarit comme ça pour pouvoir percer les trous vous voyez les trous qui sont ici là il ne faut pas se tromper on met ça contre le mur on pré-perce après on peut installer sans difficulté ah oui parce que sinon on ne peut pas se servir comme c'est caché par ici en fait on met les vis et après hop il vient glisser il vient s'emboîter dedans c'est pour ça qu'ils ont mis un gabarit qui va avec donc il faudrait que je fasse gaffe quand même ils disent qu'il faut laisser à peu près 15 cm pour que l'air puisse circuler vous voyez l'air froid vient d'en bas et ressort par en haut pareil 15 cm au dessus il faudra bien que je le centre ce qui est top c'est qu'il marche aussi en bluetooth il y a une prise aussi RS232 ça c'est pour brancher un petit boîtier pareil pour pouvoir mettre le boîtier un peu plus loin dans le camping-car et voir ce qui est affiché à l'écran ici si on n'a pas accès à l'écran mais moi je vais sûrement utiliser le bluetooth vu que ce sera dans ma capucine la tempe je pense que ça doit être pour brancher peut-être une sonde de température peut-être pour avoir la température du boîtier et devant on retrouve aussi des informations que j'ai vu tout à l'heure en fait on peut monter en solaire 100 volts 100 volts de solaire donc on peut cumuler plusieurs panneaux solaires ensemble en faisant bien les branchements effectivement je viens de trouver la sonde de température je pense que c'est une sonde de température ça alors je regarderai ça plus en détail quand je l'installerai pour ne pas me tromper pas de faire de bêtises parce que bon je n'en ai jamais installé c'est une première pour moi donc là c'est le ah bah c'est le bluetooth adaptateur c'est ce que je disais en fait ils ont tout mis avec ah oui d'accord en fait c'est pas pour rallonger non pour avoir un autre écran c'est pour brancher directement le bluetooth et c'est un autre boîtier qui fait le bluetooth avec un sacré câble après c'est imaginons que vous avez un gros camion c'est pour pouvoir le mettre au plus proche bon moi je ne vais pas avoir besoin d'autant de câbles à mon avis surtout le camping-car est petit mais voilà c'est quand même pas mal comme produit je trouve si je n'avais pas vu il y a même encore des pattes de fixation en plus je pense qu'on peut rajouter il y a encore de la visserie là c'est l'autre je ne sais pas trop il y a des autocollants il faut que je regarde ah il y a toutes les connexions ça c'est pas mal c'est ce qui vient se brancher directement ici hop brancher les câbles ça c'est super parce que moi je n'en avais pas quand j'ai installé j'ai mis les fils directement dans le boîtier MPPT mais avec ça ça sera mieux mieux tenu et puis là encore des vis ouais écoutez c'est bien complet tout ça donc voilà les amis dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous filme toute l'installation ou uniquement une fois que ce sera installé vous montrer un petit peu comment ça marche dites moi en commentaire moi je pense que ça peut être quand même intéressant de vous montrer l'installation je ne vais pas la faire tout de suite parce que là la priorité c'est d'aller chercher la boîte de vitesse ça me prend un peu de temps je vais vraiment déjà bien lire les instructions pour faire le montage correctement et puis je le ferai après c'est pas à la minute mais dites moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo vraiment complète uniquement sur l'installation le câblage tout ça à savoir que c'est plus simple pour moi de ne pas filmer et de faire uniquement le montage mais bon c'est toujours un plaisir de partager les choses avec vous donc dites moi si ça vous intéresserait à ce moment là je ferai vraiment une vidéo complète sur toute l'installation après il existe aussi d'autres batteries plus petites en live po 4 là c'est de la marque Time USB qui me l'avait envoyé aussi j'ai reçu les deux en même temps parce que j'ai eu le souci avec mon camping car donc ça s'est un petit peu accumulé les cartons mais celle-ci elle fait 1280 Wh et beaucoup plus légère voilà celle-ci on peut la porter à une main c'est plus léger qu'une batterie au plomb il y a également un BMS à l'intérieur et l'avantage bon il y a moins de puissance mais on peut le mettre à l'emplacement de la batterie sous le siège d'origine donc sans faire de modification et par contre pareil il faut un MPPT qui supporte le live po 4 ou un chargeur de batterie qui est live po 4 aussi on ne peut pas charger avec nos vieux chargeurs à plomb ça ne marche pas ça risque de tout faire péter je pense donc voilà pareil ils nous ont mis tout ce qu'il faut pour le brancher toutes les explications voilà donc il y a même les stickers donc voilà après l'installation que je vais faire avec la grosse batterie ce sera à peu près la même que pour celle-ci c'est exactement le même type de batterie avec les petites vis qu'on retrouve ici donc voilà c'est une 100 Ah un live po 4 également on peut la charger jusqu'à 20 Ah voilà et puis on peut avoir une puissance en continu donc de 1280 Wh après celle-ci je pense que je vais l'installer dans le CC AANA comme ça ça prend directement la place d'origine il n'y a pas besoin de faire de modification et puis voilà et l'autre pas la grosse je vais l'installer ici comme je vous ai dit donc je vous ferai sûrement une vidéo dédiée dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et puis voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce type de batterie pour le moment je vais étudier un petit peu le branchement tout ça et puis on fera ça ça c'est le bonheur ça c'est le bonheur ça c'est le bonheur